Prenons un moment pour élever notre pensée vers Dieu. Nous demandons l'assistance des bons esprits. La porte étroite Entrez par la porte étroite parce que la porte de la perdition est large, et le chemin qui y mène est spacieux, et il y en a beaucoup qui y rentrent. Que la porte de la vie est petite, que la voie qui y mène est étroite, et qu'il y en a peu qui la trouvent. Quelqu'un lui ayant fait cette demande, « Seigneur, y en aura-t-il peu de sauvés ? » Il leur répondit, « Faites effort pour entrer par la porte étroite, car je vous assure que plusieurs chercheront à y entrer, et ne le pourront pas. » Et quand le père de famille sera rentré, et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à heurter en disant, « Seigneur, ouvrez-nous ! » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous commencerez à dire, « Nous avons mangé et bu en votre présence, et vous avez enseigné dans nos places publiques. » Et il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. » Ce sera alors qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, quand vous verrez qu'Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes seront dans le royaume de Dieu, et que vous autres vous serez chassés dehors. Il en viendra d'Orient et d'Occident, du Septentrion et du Midi, qui auront place au festin, dans le royaume de Dieu. Alors ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. La porte de la perdition est large, parce que les mauvaises passions sont nombreuses, et que la route du mal est fréquentée par le plus grand nombre. Celle du salut est étroite, parce que l'homme qui veut la franchir doit faire de grands efforts sur lui-même pour vaincre ses mauvaises tendances, et que peu s'y résigne. C'est le complément de la maxime. Il y a beaucoup d'appelés, et peu d'élus. Tel est l'état actuel de l'humanité terrestre, parce que la Terre étant un monde d'expiation, le mal y domine. Quand elle sera transformée, la route du bien sera la plus fréquentée. Ces paroles doivent donc s'entendre dans le sens relatif, et non dans le sens absolu. Si tel devait être l'état normal de l'humanité, Dieu aurait volontairement voué à la perdition l'immense majorité de ses créatures. Supposition inadmissible, dès lors qu'on reconnaît que Dieu est toute justice et toute bonté. Mais de quel méfait cette humanité aurait-elle pu se rendre coupable pour mériter un sort si triste, dans son présent et dans son avenir ? Si elle était toute reléguée sur la Terre, et si l'âme n'avait pas eu d'autre existence ? Pourquoi tant d'entraves se met sur sa route ? Pourquoi cette porte si étroite qu'il est donnée au plus petit nombre de franchir, si le sort de l'âme est fixé pour jamais après la mort ? C'est ainsi qu'avec l'unité d'existence, on est incessamment en contradiction avec soi-même et avec la justice de Dieu. Avec l'antériorité de l'âme et la pluralité des mondes, l'horizon s'élargit, la lumière se fait sur les points les plus obscurs de la foi. Le présent et l'avenir sont solidaires du passé. Alors seulement on peut comprendre toute la profondeur, toute la vérité et toute la sagesse des maximes du Christ. face à soi. Il nous faut choisir. Il nous faut renoncer. Et c'est ainsi que nous pourrons découvrir de nouveaux chemins. Il nous est demandé de nous connaître nous-mêmes tels que nous sommes en réalité. Non pas comme nous avons été, mais comme nous sommes. En devenir. Il nous est demandé de nous améliorer moralement. Et nous savons qu'il faut du temps pour toute chose afin de produire de bons fruits. Soyons conscients de ce qui nous est demandé aujourd'hui. de nous affranchir de ces aspects temporels, passagers, éphémères qui nous plaisent tant. Apprenons à comprendre ce que nous sommes venus faire sur Terre. Pourquoi sommes-nous placés dans telle ou telle condition ? Quels sont nos talents ? Quelles sont les ressources auxquelles j'ai accès ? Voilà des questions que nous pouvons nous poser. Apprenons à nous affranchir de cette matérialité, à comprendre que nous sommes esprits avant tout. oui, temporairement à la circonscrite dans cette matérialité, afin de nous ajuster, de faire de nouveaux apprentissages, de comprendre certaines choses, de choisir un autre chemin, plus heureux. nous sommes voués à nous améliorer. Et cela demande une certaine volonté. Tout d'abord, comprendre ce chemin que nous pouvons emprunter. aujourd'hui vivre. comprendre ce que nous pouvons aujourd'hui vivre. En faisant de nouveaux choix, non plus basés sur un seul point de vue matériel, mais en incorporant ce point de vue spirituel. En apprenant à développer notre spiritualité de plus en plus. Comme ce bourgeon qui va s'ouvrir peu à peu à la vie, révélant toute sa beauté. C'est ainsi que nous pouvons commencer ce chemin aujourd'hui vers cet horizon qui aujourd'hui n'est pas connu, mais qui le sera très bientôt. Cette porte étroite est celle de l'accès à notre cœur, à notre conscience, celle qui nous permettra un jour de comprendre Dieu, de le vivre pleinement, de respecter de façon parfaite et constante toutes ces lois. la porte large est celle de toutes ces ressources passagères que nous pouvons apercevoir sur terre. comprenons ce que nous avons à vivre maintenant afin de prévoir ce demain plus heureux. une petite graine est mise en terre. Elle se nourrit de son environnement et va se fortifier à son contact. dans l'obscurité d'abord elle ne comprend pas où elle se trouve mais bientôt elle sort au grand jour. Elle comprend où elle se trouve et pousse vers la lumière grandit profitant de cette lumière lumière bientôt le bourgeon devient une fleur bientôt cette petite graine donne naissance à des branches à plusieurs branches des feuilles puis un bourgeon apparaît de ce bourgeon jaillit une fleur cette fleur donnera bientôt un fruit si le fruit est encore amer c'est que nous avons encore un peu de chemin jusqu'à la perfection s'il est sucré c'est que nous avons réalisé ce qui avait à faire tout prend son temps il nous appartient de cultiver ces ces petites graines afin qu'elles puissent donner de bons fruits comprenons les petites graines qui nous sont données toutes ces pensées qui viennent jusqu'à nous certaines farfelues d'autres plus utiles certaines sont apaisantes et nous régénèrent comprenons ce que nous ressentons lorsque nous accueillons ces quelques pensées et commençons à faire le tri pour ne garder que les meilleurs de là la pensée pourra enfin se matérialiser dans notre quotidien par l'action par la répétition par cet enchaînement cette amélioration perpétuelle apprenons à vivre chaque jour en donnant le meilleur de soi en vivant ainsi nous laisserons toujours une bonne pensée là nous sommes passés la porte étroite est devant nous nous pouvons ouvrir allons explorer ce monde encore inconnu pour arriver à renforcer cette paix en nous pour que nous puissions enfin être à notre place pour que nous puissions enfin découvrir ce que nous sommes en réalité pour partager avec les uns et les autres ici et faire de ce monde un monde heureux que la paix soit en chacun de nous remercions tous ceux qui se sont joints à nous par la pensée pour m un monde un monde un monde qui se sont un monde